Salut les amis c'est Chaos et Harmony ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière pour fêter nos 1 an de chaîne ! Et on voit ça tout de suite après le... Générique ! Bon voilà les potos effectivement on a ouvert la chaîne Chaos & Harmony Retro Gaming au mois de juin 2021 on est au mois de juin 2022 la chaîne a un an on a atteint le compte pile poil des 2000 abonnés donc 2000 abonnés en un an merci infiniment c'est grâce à vous clairement parce que nous concrètement on crée le contenu mais c'est vous qui faites la chaîne au final donc merci de nous suivre merci de nous encourager et ouais franchement c'est une superbe aventure on s'est dit qu'on avait une petite vidéo très rapide alors comme vous pouvez le voir on est dans la nouvelle gaming group ça c'est encore en chantier là pour l'instant vous voyez il y a du vide derrière c'est pas encore mis comme il faut il y aura des petites des petits systèmes d'éclairage de l'aide sera tout 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 sympatoche mais pour l'instant voilà on est on n'est pas encore bien installé on va dire il nous reste encore une armoire à monter ouais et puis après les systèmes d'éclairage rechanger les tailles des étagères à tout ça vous verrez très prochainement en tout cas on tape dur pour pour qu'elle qu'elle soit la plus belle possible et la plus agréable qu'elle nous plaise oui clairement et du coup voilà donc en gros on fait une petite vidéo très rapide on comptait pas pour c'est un an alors c'est une petite FAQ très rapide posez nous vos questions dans les commentaires voilà vous mettez en commentaire toutes les questions que vous voulez nous poser nous on va se faire un plaisir de les lire on mettra juste un petit coeur dessus on ne dira rien on mettra un petit coeur et on y répondra lors d'une prochaine vidéo aux réponses FAQ où on répondra sans tabou à toutes vos questions voilà que tu peux dire de plus qu'est ce qu'on peut dire bah moi j'aimerais bien vite fait faire un petit récap sur tout ce qu'on a vécu enfin le fait d'avoir il ya un an lancé la chaîne quelles sont tes impressions un an après mes impressions je dirais que je m'attendais pas arrivé là où on en est aujourd'hui clairement pas ouais on a quand même la chaîne a quand même très très bien avancé on a vécu des moments de malade que ce soit partage toi et moi parce que ça nous a rapproché on avait vécu des moments ensemble des moments avec vous je des événements je repense à la pixel day où on a rencontré des abonnés c'était hyper touchant hyper cool je pense aussi d'y faire divers petites choses on a pu faire une participation sur fan radio qui était l'expérience atypique qui a lieu grâce à la chaîne les rencontres avec les potos j'ai pas tous les cités mais vous reconnaîtrez qu'est ce que je mon meilleur moment et mon moins bon le meilleur c'est difficile il y en a eu beaucoup mais il y a un moment qui va il ya plusieurs moments qui m'ont touché quand même mais c'est vrai que le et l'histoire de la bd de fred qui est frédé 4 un petit coucou au passage c'était un moment qui m'a vraiment beaucoup touché donc c'était incroyable pourrait qu'elle pour un petit récap en gros on a reçu un cadeau je vais pas dire d'un abonné ce que c'est un ami maintenant et du coup il a fait une bd sur nous sur le histoire de notre chaîne youtube nous saurait twitch et autres donc il a fait une bd sur nous et c'est voilà c'est une attention en particulier je vois le travail qu'il ya derrière donc c'était vraiment un moment j'irai le cadeau le plus ouf qu'on ait jamais reçu ouais avec franco chaos cérémonie il a fait un livre bas sur nous c'est énorme bon voyons voir les commentaires chérie on a eu 358 moi j'ai trouvé le méga drive avec 50 jeux pour 10 euros vous êtes tous les mêmes les youtube heures plein de mythos de mensonges à titre inter à moins de tout on est démasqué franchement c'est chaque page il m'a fait pleurer ce qu'on est donc à ce moment qui a été touchant après d'autres d'autres moments mais et le les pires moments les pirements franchement en fait même les pires moments sont trop sont transformés en moment agréable dans le sens où c'est les moments pas terrible qui nous ont renforcé qui nous ont forgé tous les tu sais où tu sais où je veux revenir je sais où tu veux je parle de tous les trous du cul de haters comme tu sais qu'ils vont à venir mettre des commentaires des obligeants ou casser les pieds juste parce que c'est ça les fait kiffer de déverser de la haine ou du seum et en fait au final je trouve pas ce que c'est des moments pénibles dans le sens où ça nous a renforcés ça veut dire de base de base on s'en foutait un peu mais maintenant on a un niveau de gens m'en fout de leur life mais total on se on s'axe et on se concentre vraiment sur les personnes bienveillantes on n'a pas le temps on n'a pas le temps de donner d'importance à ces gens là les gens qui cherchent la merde et on se concentre vraiment sur les gens bienveillants les gens veulent passer du temps avec nous qui s'intéressent à notre passion et qui veulent la partager avec nous donc bah donc à vous et du coup voilà donc en gros en finale je retiens vraiment pas de mauvais moments parce que même les moments qui aura pu être désagréable pour moi ça a été quelque chose qui nous a forgé donc en fait je retiens cul positif bon petit bilan et toi du coup alors moi tout de suite quand je pense à un moment qui m'a marqué mon meilleur moment au moins bon c'est con mais ça a un rapport avec toi forcément mais mon meilleur moment je pense que ça va rappeler quelques souvenirs à sa part c'est le coup de la game boy et quand tu t'es cassé la gueule avec le marche pied mais j'ai adoré ce moment là et franchement en fait tout de suite je repense au fou rire qui m'a pris et en fait à tous les fous rires qu'on a au quotidien parce que vous les voyez pas forcément parce que je les je les mets pas en vidéo tout le temps etc mais on se tape des barres mais alors hallucinante enfin on a une complicité qui s'est mille fois renforcée on passe notre temps à rigoler bon alors mon pire moment ça a été la dispute ouais c'est pas une dispute c'est la seule fois où on a été en désaccord et où on s'est un petit peu crépé le chignon alors le contexte c'est simple c'était sur la la toute première vidéo de je viens chez toi de chez moi ou comme vous avez pu le voir si vous avez regardé les vidéos j'ai créé un filtre tout autour de la vidéo on a créé justement j'avais commencé à créer le filtre et du coup je voulais le montrer sauf qu'en fait il me validait plus ou moins ce que j'avais fait il me donnait des idées pour améliorer etc parce que ça c'est comme ça qu'on fonctionne c'est je vais pareil pour les montages vidéo je crée le montage vidéo mais ensuite monsieur regarde et il me donne d'autres idées il me dit comment l'améliorer il fait les vérifications derrière enfin c'est vraiment un travail très complémentaire et là pour le coup bah j'arrivais pas ça me satisfaisait pas et du coup je revenais constamment sur ce sur ce filtre et à un moment donné mais en fait tous les soirs j'étais là à modifier un petit peu ce truc là en gros ce qui se passait c'est qu'on avait des vidéos à produire mais que au lieu de produire les vidéos elle était bloquée sur ce filtre là qui était pour une vidéo qui était dans plus tard et du coup en fait on a pris du retard et on n'arrivait pas à sortir les vidéos donc sur nos rythmes du mardi vendredi et au lieu de sortir une vidéo tu te concentrais sur le filtre et tu perdais du temps tu perdais du temps et au bout d'un moment je te le disais plusieurs fois et tu voulais pas l'entendre et du coup à un moment donné quand tu ne l'entends pas comme tu es têtu j'ai fini par monter le ton pour le faire comprendre là tu vas trop loin sort de sort de ton truc ça c'est à montrer que tu étais saoulé et du coup ça m'a saoulé que tu sois saoulé et du coup on a été saoulé tous les deux et c'est l'une c'est la seule dispute c'est pas une dispute ce qu'elle appelle ce qu'elle appelle une dispute c'est quand c'est bon on est on est on n'est pas content et que on est bougon pendant une journée ou deux c'est pour elle c'est ça c'est une soirée c'est une soirée pourquoi ça a duré deux soirs tellement c'était ça a paru l'on mais on voit là c'est pas une dispute non mais c'est justement c'est un bon moment parce que tu vois tu parlais des haters mais en fait moi franchement ça m'a même pas effleuré l'esprit tu vois les haters ouais mais moi j'ai aimé moi ça ça m'a pas effleuré l'esprit pour moi c'est pas une dispute oui d'accord mais je pense que ça m'a pas effleuré l'esprit aussi parce que je fais un jeu j'adore faire les montages vidéos c'est quelque chose que j'ai appris à faire aussi en un an de temps d'ailleurs là va voir avoir du montage sur cette vidéo là alors qu'elle devait pas en avoir pourquoi parce qu'à la base c'est une vidéo très rapide on devait expédier le faq et faire un bilan très rapide et la vidéo commence à durer parce qu'on blablate mais c'est pas grave c'est sympa j'aime bien mais moi aussi mais c'est il faudra pas tu te plaies en disant tu as du montage à faire non je rajouterai la petite phrase et ben non en fait elle sera un peu plus longue que prévu c'est tout mais donc pour en revenir à la vidéo le montage vidéo j'adore ça j'apprends énormément de choses mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que je suis absolument pas du milieu donc je vous cache pas que je suis souvent très fatigué après avoir fait des montages vidéo je regarde tous vos commentaires mais c'est vrai que c'est chaos qui se charge pour la plupart du temps de répondre il répond pour nos deux bon de façon on pense tellement les mêmes choses qu'on a le même genre de réponse mais des fois il y a des questions qui sont oui j'essaie de répondre dès que je vois que c'est bien attitré à moi j'essaye vraiment d'y répondre mais ne m'en voulez pas si je réponds pas à tous vos commentaires honnêtement j'ai beaucoup 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 de travail entre la maison mon travail et le montage vidéo comme moi je fous rien voilà c'est ça qu'on est en train de dire il a plus de temps parce que il a des temps de transport pour aller au travail donc autant que ça semble à quelque chose j'ai entre trois et quatre heures de transport par jour donc voilà il a de quoi se faire je dors pas beaucoup la nuit aussi je me réveille très tôt j'y suis très tard donc voilà c'est ça qui joue et sinon si on peut développer très rapidement avant de la fin de cette petite vidéo on a le projet j'en ai déjà parlé plusieurs fois le projet arcade qui commence à sentir bon alors harmonie est sous ma gueule que ça fait longtemps que le projet est en cours alors vous je vous en ai parlé il ya je sais plus ça fait que trois mois trois mois quatre mois trois mois mais ça fait après un an que je suis sûr que je travaillais le projet et ça a mis beaucoup de temps il ya eu beaucoup de choses qui sont qui ont failli se faire mais qui ont été avortés à cause de problèmes techniques et budgétaires budgétaires aussi mais là ça sent bon c'est à dire que pour expliquer on a attaqué on a commencé à attaquer les tournages du numéro un voire numéro deux voilà donc on a on a commandé on a présenté le projet vous allez voir dans une prochaine vidéo on a commandé tout ce qui est électronique il manque juste la télé qui va aller dans la borne et on a commandé le bois pour faire le caisson donc et le bois il est déjà découpé voilà donc en gros maintenant on est sur de l'assemblage et après il aura le custom il y aura plein de choses mais on commence à mettre le dos dedans et ça c'est cool ça je suis assez excité je suis impatient de vous présenter le projet c'est mon petit bébé donc mais comme je lui ai dit je pense que je vais d'abord finir vu que là on a quasiment fini la game room je pense que je vais finir les épisodes game room et ensuite je vous présenterai les épisodes ça sera peut-être plus tu viens de se poider dans disant le nom de la borne tu l'as déjà dit plein de fois c'est vrai non je l'avais dit sur twitch mais je n'ai pas dit sur youtube mais oui tu feras bip tu mettrais un petit bip le but vous avez entendu tout à l'heure c'est parce qu'elle a donné le nom de la borne va donner le thème de la borne et on va le garder secret pour l'instant c'est des cachoteries oui donc donc ça c'est un projet qui en cours il ya d'autres projets qui doivent arriver mais j'ai plein d'idées mais j'ai pas le temps de les mettre en place donc on verra on va essayer d'apporter de nouvelles choses sur la chaîne très prochainement on gardera le rythme d'une brocante par semaine ou toutes les deux semaines on verra et ou toutes les deux semaines en fonction si on va en brocante et sinon après on implantera des nouveaux des nouveaux thèmes vous allez voir il y a plein de petits trucs qui arrivent bon en tout cas on reste présent les amis on est hyper content d'avoir fêté il y a un an en plus en fêtant les 2000 abonnés c'est incroyable vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous faire des bons retours donc merci pour tout votre soutien merci pour tout ce que vous nous envoyez comme bas comme bonnes ondes c'est j'ai envie de dire c'est le carburant qui fait qu'on a envie de ça boule c'est clair c'est en gros faut alors je vais je vais aussi parler d'un petit d'un sujet qui est plus ou moins tabou mais bon là j'aime bien dire les choses comme elles sont clairement quand on fait une chaîne youtube c'est vrai qu'on n'est pas on part pas dans l'objectif de courir après les abonnés après les après les vues mais au fil du temps on finit par rentrer dans le jeu et au final si quelque part la montée d'abonnés et les nombres de vues boost parce que clairement ça suscite de l'intérêt qu'ont nos vidéos ça montre l'intérêt que suscite nos vidéos et ça nous motive ça c'est une évidence ceux qui vous diront le contraire c'est voilà c'est ça nous fait sourire parce que tous les jours dès qu'on voit qu'il y a un petit d'abonnés qui sera ajouté on s'envoie des petits messages oui c'est un petit qu'on a entre nous dès qu'on prend un abonné ou deux on s'envoie s'acheter un plus deux plus trois ça c'est un petit petit trip qu'on a entre nous moi youtube je le vois à l'heure actuelle je le vois comme un jeu vidéo comme si c'était un rpg et en fait les montées d'abonnés c'est comme des montées de niveau c'est voilà j'ai envie de progresser donc là on est à quel level ? level D ? bah ouais on peut dire level 2 si on veut 2000 c'est long pour monter niveau là 1000 par niveau mais bon bref voilà je moi je m'en amuse en fait c'est à dire que j'ai envie que ça évolue ça progresse mais de façon en gros comme un comme un jeu c'est à dire que je m'en amuse en fait c'est tout est un jeu avec que ce soit les brocantes c'est vrai les brocantes pour moi c'est une chasse au trésor mais c'est ça la vie la vie est un jeu les amis la vie est un jeu aussi hein la quoi non la vie de couple oui c'est un jeu aussi oui 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 bon bref ça va ça va ça va me chercher je t'arrête tout de suite je sens qu'elle est en train de il est tard comme tout le temps à chaque fois qu'on fait des vidéos donc ah oui il est presque 23h à mon avis 22h45 on a jamais le temps de tourner avant là on était sur les montages de meubles donc voilà au delà donc du coup effectivement du projet arcade du projet gaming room qui avance bien et qui est quasiment fini il y aura aussi un petit concours qui va arriver dans pas longtemps bah pour vous remercier de votre 2000 abonnés pour vous remercier de votre fidélité donc on fera un petit concours avec des petits cadeaux à gagner je sais pas comment mettre en place on va voir selon ce sera en fonction de nos de notre temps pour le mettre en place que c'est pareil il y a une logistique derrière c'est moi qui gère aussi les cadeaux et tout ça il faut bien que tu gères quand même quelque chose sinon tu vas pas te sentir utile donc voilà donc les poteaux donc petit rappel donc on lance un faq donc il faut en question n'hésitez pas dans les commentaires lâchez vous posez nous toutes les questions qui vous passe par la tête nous on y répondra au cours d'une prochaine vidéo on mettra juste le petit coeur pour valider comme on a bien vu la question donc si vous étonnez pas si on répond pas le but c'est d'y répondre sur une vidéo et puis si c'est pas déjà fait abonnez vous en fait monter le petit le petit level on va essayer de progresser le like pour nous soutenir dans le référencement ça nous aide beaucoup partager n'hésitez pas à partager à vos potes comme d'hab et puis ben nous on va se retrouver le bouche à oreille le téléphone arabe comme on dit donc voilà et nous on se retrouve du coup sur une prochaine vidéo c'est ça allez générique tu vas pas suivi t'as été trop vite bah non c'est toi qu'elle est trop lente oui peut-être que je refais la fin vas-y refais la fin générique et Sous-titrage ST' 501